Ce qu'on peut retenir de cette troisième édition, c'est d'abord la mise en place de la structure. Nous avons initié ce Journée culturelle il y a trois ans de cela. C'est une commission qui avait dirigé l'organisation de ce Journée. Donc cette année, au sorti de l'Assemblée générale, nous avons mis en place un bureau qui sera chargé de piroter les Journées culturelles pour les éditions à venir. Donc ce qu'on peut retenir, c'est cette cohésion, c'est cet engagement de la jeunesse dans l'unité et pour travailler pour le développement de cette localité. Ensuite, depuis le début jusqu'à présent, jusqu'à la fin, nous avons vu cet engouement des jeunes, des populations autour de ce que nous avons appelé l'unité pour un Kabiline prospère. Et vous avez remarqué, même par le combat de lutte, l'ampleur que cela a eu, et pour cela vraiment l'autonomie, le parrain qui a accepté de nous accompagner pour cette lutte-là que vous venez de suivre. Le prétexte justement, c'est justement le développement, vous l'avez dit. Quand on parle développement, ça veut dire qu'il y a des obstacles. Quels sont justement les obstacles aujourd'hui qui s'affichent justement pour contrer le développement de votre localité ? Les obstacles auxquels nous sommes confrontés, Khalil, c'est d'abord l'enclavement. Le village est enclavé. Et il y a eu des efforts qui ont été faits pour la construction d'une route latérétique. Mais jusqu'ici, il reste parce que vous-même, vous avez emplonté cette piste-là. Vous avez vu dans quel état elle est. Et le village, les gens vous diront que le village est organisé, le village a un congrès, mais ça reste. Donc nous jeunes, nous avons pensé pouvoir s'organiser à travers les journées culturelles pour pouvoir apporter notre pierre à la construction de ce village. Il y a le problème de l'électricité. Vous avez vu des câbles de l'électricité qui sont par terre, Khalil. On a fait les démarches qu'il faut. Nous avons été au niveau de l'antenne de l'antenne de l'antenne de l'antenne de l'antenne de l'antenne de la Sénèque. Nous avons été à Bignonna. Nous avons été à Zien-Jône. Nous avons même fait une correspondance au niveau de la direction nationale à Dakar. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas de réponse par rapport à ça. C'est un danger que nous sommes en train de regarder. Si demain, par malheur, quelqu'un venait à être électrocuté par le courant, on dira que c'est un accident, alors que ce n'est pas un... Les gens ont regardé. Donc il y a aussi l'eau. Un gros village comme Kabirine, Khalil, on ne peut pas comprendre qu'on ne puisse pas avoir de l'eau. Le ministre était venu ici l'année passée. On était au mois de mai, le ministre de l'Hydraulique. Donc il nous avait dit que le village a bénéficié d'un forage et d'une adduction d'eau et que les travaux devaient démarrer dans deux mois. Dans deux mois de mai, on est pratiquement à un an. Et jusqu'ici, aucune réalisation par rapport à ce projet d'eau n'est faite. Et vous l'interpellez ? On l'a interpellé, nous avons interpellé le directeur régional de l'Hydraulique Asi-Yens-Jorn. Nous avons interpellé le directeur régional de l'Hydraulique Asi-Yens-Jorn. Mais, ceux qui nous disent que l'administration ne fonctionne pas comme ça, c'est qu'il faut attendre qu'ils soient dans des démarches pour pouvoir réaliser tout ça. Mais l'attente est longue. Donc, quelqu'un qui a faim, on ne peut pas lui demander d'attendre. Il doit pouvoir étancher sa faim pour qu'il puisse peut-être attendre. Donc, vraiment, c'est l'une des difficultés que rencontre le village. Et nous pensons vraiment qu'à travers ces organisations, à travers vous, qui êtes des relayeurs de ce que nous sommes en train de faire, nous pensons pouvoir alerter les autorités par rapport à cette situation, que nous pensons que c'est une situation d'injustice. car nous sommes dans ce Sénégal et qu'on ne peut pas comprendre qu'ailleurs, le problème de l'eau, le problème de l'électricité sont devenus des questions banales et que jusqu'ici, les gens sont en train de griller pour demander de l'eau, pour demander de l'électricité. Nous pensons que ce point, justement, va être au cœur du congrès à venir de votre village. Vous, jeunes, vous allez être interpellés par rapport, justement, au bilan à mi-parcours du congrès dans cette localité. Mais effectivement, le congrès a beaucoup fait pour ce village-là. Mais si vous avez vu que nous, en tant que jeunes, nous avons dit que nous allons nous organiser pour pouvoir aussi être un bras fort du congrès, parce que la jeunesse, c'est la force. C'est nous qui incarnons l'avenir de ce village-là. Donc, si le congrès est en train de travailler dans ce sens, cela n'empêche que nous, en tant que jeunes, vraiment, on doit pouvoir s'organiser, on doit pouvoir se mouvoir, on doit pouvoir se battre pour aider le congrès à pouvoir réaliser ces objectifs-là qui sont chers pour ce village-là. Nous savons également, Landin, que la campagne agricole n'a pas été ce qu'on attendait, car l'hivernage était très mauvais. Est-ce que les conséquences sont ressenties ici dans cette localité à cause des mauvaises récoltes ? Oui, Halil, les mauvaises récoltes, les conséquences sont ressenties ici parce que l'hivernage, comme vous l'avez dit, n'a pas été du tout bon. Et ça se ressent que les populations, en majorité paysanne, s'ils n'ont pas pu pouvoir tirer de cet hivernage-là ce qu'ils doivent pouvoir manger, il va sans dire que c'est une difficulté pour eux, pour l'hivernage qui vient à l'horizon. Ce sont des périodes qui sont très dures. Et donc, nous interprérons l'autorité. Les gens vous diront qu'ils ont donné des bourses sociales. Certes, oui, mais nous ne pensons pas que les bourses spéciales pouvent être une solution par rapport à ce que les populations sont en train de vivre. Donc, c'est pour cela que nous interprérons l'autorité par rapport à ces questions-là pour pouvoir venir en aide peut-être aux populations qui en ont tant besoin pour pouvoir subsister pour le reste de l'année. L'autorité par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre.